Alors le boléro c'est passionnant parce que effectivement Ravel a été, je pense d'abord Ravel a été extrêmement surpris du succès de ce boléro parce que je pense qu'il l'a un peu imaginé au départ comme une étude, comme un travail aussi sur l'orchestre et il a été un peu dépassé et je pense qu'il était bien sûr très heureux de ce succès mais ce n'était pas du tout et ça c'est très intéressant aussi chez certains compositeurs et chez certains artistes quand on délivre quelque chose après cette chose là cette oeuvre nous échappe on la laisse partir dans la société dans le monde et la décision vient mais n'est plus en contrôle du créateur pour moi le boléro alors c'est très très difficile parce que finalement pour diriger ça alors qu'il y a déjà le chef qui est le percussionniste il faut arriver je pense à garder c'est pour moi c'est une oeuvre chamanique un petit peu c'est ce qui est ancré d'ailleurs c'est ce qui donne ce succès le succès on le voit avec la musique très populaire aujourd'hui depuis des années c'est souvent d'abord le rythme la notion du rythme qu'est ce que le rythme va nous procurer comment le rythme va nous transformer et va nous va nous apporter une sensation comme ça de presque de transe donc bien entendu avec le avec le boléro on rentre dans une transe on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre initiatique et et c'est ça qui fait je pense que on est on est absolument quand quand cette modulation arrive on forcément on dit à cette libération incroyable écrit qu'on est complètement accroché à cette pièce du début jusqu'à la fin pour nous pour le chef d'orchestre pour moi je pense que la manière de le mener de mener les musiciens est effectivement dans le alors c'est déjà une conception que j'ai que j'essaie d'avoir des directions d'orchestre en général pour moi je ne m'intéresse pas du tout à la question de la de la métrique dans le sens que pour moi le chef d'orchestre est celui qui doit permettre aux musiciens d'écouter davantage et de savoir comment se situer dans une oeuvre le chef d'orchestre c'est lui qui doit suggérer et permettre aux musiciens de jouer sans lui finalement c'est à dire que celui qui doit guider tout en permettant aux musiciens de donner le meilleur de même et dans le boléro c'est évident que il ne faut pas déranger l'orchestre pas déranger le percussionniste est juste arrivé je pense à créer cette grande forme avec une unité avec une stabilité et c'est ça qui est ça qui est intéressant c'est presque un travail théâtral en fait c'est une oeuvre qui est qui est théâtrale donc c'est ça qui est qui est assez magique